Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, qu'est-ce que ça vous a fait ? C'était un peu comme regarder un vieil album de photos d'école, sauf que le volume était très fort. La force ? Oui, la force qui donne au chevalier de Jedi son pouvoir. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. Essayons de savoir qui tu es, mon jeune ami. Et à quel système tu appartiens ? Tout le début de son message était... Oh, j'apprends bien que j'ai trouvé. Général Kenobi, jadis vous avez servi mon père pendant la guerre noire. Il vous demande une fois de plus de l'aider à combattre l'Empire. Comment expliquez-vous le succès de la guerre des étoiles ? Quelle est votre explication ? C'est une structure de contes de fées classiques, habillées de technologies modernes. À la base, il y a une princesse, un fermier, un sorcier et un pirate. C'est tout à fait le genre d'élément que l'on retrouve dans les contes de fées. C'est une histoire qui a une morale, une fin heureuse, et qui est racontée de manière tout à fait divertissante, comme sait le faire George Lucas. Que saviez-vous de George Lucas avant de le rencontrer ? Qu'il avait suivi des études de cinéma à la fac USC en Californie, qui est réputée pour sa formation technique très pointue. Je savais qu'il faisait partie de la vague des jeunes réalisateurs qui montaient et que Coppola l'avait pris sous son aile. Et à part ça, j'avais beaucoup aimé son American Graffiti, que j'avais trouvé très original et très frais. À l'époque, c'était même mon film préféré. Comment êtes-vous arrivé sur le casting de Star Wars ? George Lucas a commencé par rencontrer beaucoup de monde, simplement pour discuter. Ensuite, il a sélectionné un petit nombre de gens à qui il voulait faire faire des essais. J'ai donc dû jouer une scène avec Harrison Ford dans le rôle de Han Solo, et j'étais assis à côté de lui dans la cabine de pilotage du Faucon Millennium. Ils cherchaient un jeune homme pour jouer un jeune fermier qui ne connaissait pas grand-chose. J'avais déjà rencontré Coppola pour un rôle similaire dans Apocalypse Now, et c'est peut-être lui qui m'a recommandé auprès de George. Il y a des choses dont je ne suis pas au courant. Le plus difficile, c'était que nous n'avions pas lu le scénario en entier. On ne nous avait donné qu'une scène. Et je n'arrivais pas à savoir si je devais prendre le texte au premier degré ou bien si c'était une parodie du genre Mel Brooks revisitant Flash Gordon. En fait, vous ne saviez pas si c'était plutôt du genre La folle histoire de l'espace ou Flash Gordon. Exactement. C'était très difficile. Et en lisant les dialogues, je n'arrivais pas à savoir si c'était censé être drôle. Attention, la fête va commencer ! Pour combien de temps passons à vitesse lumière ? Il faut un petit moment le temps de définir les navires composantes. Ils veulent ou quoi, ils gagnent sur nous ! Miloter un engin dans l'hyperespace, c'est autre chose qu'une moissonneuse batteuse. Il y a même une réplique durant le casting dont je me souviens encore aujourd'hui parce que je m'étais dit que personne ne parlait comme ça. Je devais dire au personnage de Han Solo « On ne peut pas faire demi-tour, ils comptent sur la peur pour se défendre. Je doute que leur moyen de défense soit plus important que sur Equalizer Solis. Et si c'est le cas, ils sont apparemment plus préparés à une attaque de grande envergure. » Je devais lui dire cette phrase que je trouvais totalement absurde. Mais je l'ai joué au premier degré. Parce que ça ne marche jamais lorsqu'un acteur sait que sa réplique est censée faire rire. Alors je m'étais dit que même si c'était une parodie, ce serait bien plus drôle si je prenais un ton vraiment sérieux. « C'est quoi ce qu'il y a temps ? » « Le magique que le déflecteur est réglé. Allez bouclez vos cincures. On passe la barre de la vitesse lumière. » « Vous trouviez cela un peu naïf ? » « Oui, mais ça apportait une touche de fraîcheur dans cette période de cynisme, vous savez. Tout cela se passait juste après le scandale du Watergate et la guerre du Vietnam. Les gens avaient besoin de réconfort. » Le personnage s'appelait déjà Luke Skywalker ou c'était encore Luke Starkiller ? « Non, c'était Luke Starkiller. Pendant le tournage aussi d'ailleurs. Il y a même une scène lorsque je retire mon casque et que la princesse me demande si je ne suis pas un peu jeune pour être un soldat de l'Empire. Je lui réponds « Je m'appelle Luke Starkiller et je viens vous sauver. » Nous étions encore sur place quand ils nous ont prévenu qu'on allait retourner cette scène. Quand j'ai demandé pourquoi, on m'a répondu que mon personnage avait changé de nom. Moi, j'étais habitué à Luke Starkiller. Et quand on m'a dit que je devenais Luke Skywalker, j'ai trouvé ça horrible. Ça me faisait penser à une marque de tapette à mouche. George Lucas vous a expliqué les raisons de ce changement de nom ? Les sondages montraient que les gens n'aimaient pas le mot « kill », qui veut dire « tuer ». Ils ont aussi pensé à changer le titre parce que le mot « wars », c'est-à-dire « guerre », dans un titre donnait une connotation négative et violente. On avait même fait un concours de titres avec les gens de l'équipe. Il y avait un panneau où chacun devait inscrire sa proposition pour un meilleur titre. Et quelle était la vôtre ? Je ne sais plus, quelque chose comme « les petits voyous de l'espace ». Je ne sais pas. Vite ! Vite ! Bravo ! Mais attrape pas la grosse tête, les gars ! Quels étaient les termes de votre contrat ? J'étais payé à la semaine pour le premier épisode. Et j'avais la garantie de tourner dans les épisodes suivants si le premier marchait bien. Combien étiez-vous payé sur le premier épisode ? J'avais un salaire hebdomadaire qui correspondait à un huitième de ce que je gagnais à la télévision. Et lorsque j'ai demandé pourquoi on était si peu payé, on m'a répondu « parce que c'est un film de George Lucas, que tu tournes avec Alec Guinness et que c'est un très gros film ». J'ai lu quelque part que votre contrat prévoyait de vous accorder 0,25% des recettes. Cela correspondait à 1% que George Lucas a divisé en 4. Avec qui ? Avec trois autres acteurs. C'est-à-dire... Carrie Fisher ? Oui, et puis Harrison Ford. Mais qui est le quatrième ? Je ne vois pas. Peut-être un Ewok ? Oui, peut-être. Ce serait bien. Avez-vous signé une clause précisant que vous n'aviez pas le droit de parler du scénario ? Je ne sais pas si c'était déjà le cas pour le premier épisode. C'est plutôt par la suite que le secret est devenu important. Plus tard, quand j'ai demandé des informations sur mon père dans le film, George ne m'a pas dit qui était mon vrai père. Il a inventé une histoire. Et lorsque j'ai finalement appris ce qui se passait à la fin du deuxième épisode, je ne devais rien dire à personne, même pas à Harrison Ford, ni à Carrie Fisher. On a même tourné une fausse réplique dans l'Empire Contre-Attaque. Lorsque Dark Bador me tend la main au lieu de me dire « Je suis ton père », il me disait « Tu ne connais pas la vérité. Obi-Wan a tué ton père. » Ce n'est pas vrai ! C'est impossible ! Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Non ! Non ! « Luke, tu peux détruire l'Empereur. » David Prowse jouait le rôle de Dark Bador. Il y a eu des fuites et cette information qui était fausse a été diffusée dans la presse anglaise. Les journaux anglais titraient « Allez Guinness joue un méchant dans la guerre des étoiles 2 ». J'étais ravi que nous ayons pu piéger les médias. C'était très drôle. Mais je ne pouvais en parler à personne. J'en ai peut-être parlé à ma femme. Mais je l'ai prévenu que si quelqu'un était mis au courant, je saurais que ça venait d'elle et... Donc vous seriez obligé de la tuer ? Oui, qu'elle serait mise à mort par les troupes d'élite de Lucasfilm. Est-ce que pendant le tournage, George Lucas vous avait prévenu qu'il s'agissait d'une trilogie et qu'il y aurait deux, voire trois autres trilogies ? Oui, bien sûr. Il m'a expliqué qu'il avait d'abord pensé à quatre trilogies, soit douze épisodes, qui sont ensuite devenues trois trilogies, c'est-à-dire neuf films en tout. Quand je lui ai demandé pourquoi on commençait par le milieu avec les épisodes 4, 5 et 6, il m'a répondu « Parce que ces épisodes sont les plus commerciaux ». Bon, d'accord. Quelles sont les influences de George Lucas pour la guerre des étoiles ? Ses influences ? Je crois qu'il y a d'une part les westerns classiques de John Ford, les films de samouraïs de Kurosawa, mais aussi des bandes dessinées, des films de pirates. Il y a des références à toutes sortes d'éléments de culture et de littérature populaire. Et quelles sont les influences pour le personnage de Luke Skywalker ? George Lucas voulait que le héros soit un jeune homme, qui ait à peu près le même âge que le public, afin que les spectateurs puissent s'identifier à lui. Il n'avait rien d'un grand costaud terrifiant. Et le pilotage était son son point fort. En fait, il n'avait rien d'un super mec. C'est important parce que ça montre bien que dans ce film, le personnage devait être proche des spectateurs. Et vous pensez que c'est un personnage profond ? Je pense qu'il traverse des épreuves et des expériences qui sont elles très profondes. Je vais vous accompagner à Alderand. S'il n'y a plus rien qui me retienne, j'apprendrai à maîtriser la force pour devenir un Jedi comme mon père. Mais il a quand même moins de faces cachées que Han Solo ou d'autres. Tout à fait. Je me souviens qu'en lisant le scénario, je me disais que Luke n'était pas mon personnage préféré. Je trouvais Han Solo bien plus drôle à jouer, Dark Vador plus sinistre, et même ses trois PO avaient des répliques plus drôles que les miennes. On a d'ailleurs beaucoup ri pendant ce tournage. En fait, nous éprouvions réellement sur le plateau les sentiments que nos personnages éprouvaient dans le film. Harrison Ford, par exemple, était vraiment une idole pour moi, une sorte de grand frère. Je l'admirais beaucoup, je trouvais que tout ce qu'il faisait était formidable. Carrie Fisher était aussi très drôle et puis j'étais un peu amoureux d'elle. Et tout cela était parfaitement en accord avec le film. J'étais sûr que tu reviendrais, j'en étais sûr ! Je te l'ai pas, parce que tu rafes tous les honneurs et toutes les récompenses, dis ! Je savais que vous n'étiez pas un mercenaire ! George avait parfois l'air déprimé. Alors je demandais à sa femme, est-ce que George va bien ? Je n'aime pas le voir malheureux. J'imagine que ça devait être difficile d'avoir eu ce film en tête pendant toutes ces années et de devoir le mettre sur pellicule. Qu'est-ce qui était le plus difficile sur le tournage ? Il fallait toujours bien penser à ce qu'on était censé regarder. On nous mettait un morceau de scotch sur le mur en nous disant « Ça, ce sera une planète qui explose. » « À toi de jouer. » « Je n'arrive pas à le sommet ! » « Crap en toi, je suis là ! » « Bon sang, Wade, jouais-tu ! » « Ouf, merci, Wade, tu as gagné le pompon vieux ! » Alors il y a aussi des questions de fans. « Marc, ça te fait quoi d'avoir roulé une pelle à ta sœur dans une scène ? » « Parce que moi, je m'en souviens, j'ai vu le film dix fois, et je m'en souviens, tu lui roules une pelle et en plus, tu as l'air hyper satisfait à la suite de ce petit French Kiss. » « Eh bien, en Amérique, il y a un jeu qui s'appelle « Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle ». On dit « La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une super nana et une seule dans tout l'univers. » « Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est ta sœur. » À ce moment-là, je n'étais pas encore au courant de la situation, et je crois que c'est tant mieux. « Je m'en souviens. » « En bas le pas. » « Marc, pouvez-vous nous expliquer comment fonctionnait votre sabre laser ? » « Vous allez sûrement être déçus, mais ce ne sont pas des vrais. » Je me souviens qu'un jour, nous avions reçu la visite de gamins qui avaient gagné un concours. Je me disais que ça allait gâcher tout le côté magique, parce qu'ils se promenaient à côté d'un wookie qui tenait sa tête sous le bras le temps de fumer une cigarette. Ça n'est pas très attirant. Ou bien ils croisaient d'Arkvador au téléphone qui se plaignait à son agent. Aucune dignité. Et lorsqu'ils ont demandé comment fonctionnaient les sabres laser, je ne voulais pas être celui qui allait leur dire que tout était dessiné sur papier comme pour un dessin animé. Je vois que tu t'es fabriqué un nouveau sabre laser. Il y a même des jouets qui sont encore mieux faits que ça. J'ai conservé le casque que je portais au moment où je sauve la princesse. Aujourd'hui, il tombe en ruine alors que la version jouée est très solide. Lorsque j'ai demandé pourquoi nos accessoires n'étaient pas aussi bien faits que les jouets, on m'a expliqué que les enfants devaient pouvoir piétiner leurs jouets, ou les jeter du haut d'un balcon, alors que les nôtres étaient fabriqués pour tenir le coup qu'une dizaine de semaines. À quel moment vous vous êtes dit que ce film avait quelque chose de spécial ? Un jour, Robert Watts, le directeur de production, m'a demandé ce que je pensais du film. J'ai répondu que ce film allait faire un carton parce qu'il avait tout pour plaire. Des robots, une princesse, des singes qui pilotent des vaisseaux spatiaux. J'ai même rajouté qu'on aurait autant de succès que la planète des singes. Je parlais de celui avec Charlton Heston, bien sûr. Quoi ? Bien plus d'argent que tu ne l'imagines. Attention, j'ai une imagination sans limite. Tout ce que tu veux. Tu plaisantes ? Non, c'est vrai. D'accord, petit gars. J'espère que ce n'est pas une blague sinon. Je te jure. Bon, quel est ton plan ? Suspiro, donne-moi ces menottes là-bas. Merci. Regarde, je passe les bracelets sur tes petits... D'accord, d'accord. Si tu les mettais toi plus tôt, hein ? Surtout à Chico, je crois que je devine son plan. À quel moment la guerre des étoiles a-t-elle changé votre vie ? Nous étions allés faire la promotion du film au Canada une semaine avant sa sortie. Et lorsque nous sommes revenus à Chicago, le film était sorti depuis quelques jours déjà. En voyant la foule à notre arrivée à l'aéroport, j'ai dit à Harrison qu'il devait y avoir quelqu'un de célèbre avec nous dans l'avion. On regardait partout pour voir s'il n'y avait pas Ted Kennedy ou quelqu'un du genre. Et puis j'ai vu une fille habillée et coiffée comme Carrie Fisher avec les cheveux, vous voyez ? C'est là qu'on a compris que c'était pour nous, parce qu'ils portaient des épées qu'ils s'étaient fabriquées eux-mêmes et toute la panoplie. C'est là qu'il y a des épées qu'ils s'étaient. Qu'est-ce que ce cinéma vous rappelle ? Nous étions simplement passés en voiture. Je ne suis pas sorti de la voiture pour aller voir le film. Je devais y aller à pied, mais en passant, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de monde. C'était marrant. Et la queue faisait le tour du pâté de maison ? Oui, ça allait jusque là, de l'autre côté, et jusque là, de ce côté. Je suis sûr que vous aviez beaucoup de succès auprès des femmes. Je me suis bien amusé. Et à cette époque, on n'avait pas besoin de faire attention aux maladies. La génération de mes enfants doit faire très attention. Je m'inquiète pour eux. À l'époque, on pouvait être plus léger et se comporter de manière un peu plus irresponsable. Vous savez, vous allez devoir faire appel à votre imagination. Parce que je n'aime pas trop les gens qui se vendent de leurs exploits sexuels, même s'ils sont réels. Marc, quel est le pire problème que vous ayez eu avec un fan ? Je crois qu'il y a des gens qui sont vraiment dérangés. Comme ce type qui campait devant chez moi à New York. Il passait ses journées à essayer de nous voir par la fenêtre. Il y a des domaines auxquels il ne vaut mieux pas toucher. Un jour, je me suis retrouvé avec un chauffeur de taxi qui pensait que Dark Vador était l'antéchrist et que je l'avais empêché d'étendre sa puissance dans l'univers. Il disait que sans moi, les forces diaboliques auraient dominé le monde. Il me racontait tout ça en conduisant. Une autre fois, j'étais à Tahiti avec ma femme sur l'île de Bora Bora. C'était un endroit très isolé et on s'était dit que personne ne pouvait savoir qui on était. J'étais en train de nager juste derrière notre case, sous l'eau. Lorsque j'ai entendu un moteur de bateau qui s'approchait, il fronçait tout droit vers moi. J'ai vu que le pilote du bateau portait un casque de Dark Vador. Et je me suis dit qu'il fallait que je me tire vite de là. Aujourd'hui, il y a un vrai business de l'autographe. Oui. Mes enfants se sont rendus compte que la plupart de ces autographes que j'aurais signés étaient faux. Vous vous souvenez du petit garçon tout à l'heure ? Eh bien, voilà mon public. Il n'y a aucune ironie chez eux. Ils ne me demandent pas pourquoi aujourd'hui on me voit moins qu'Harrison Ford. Ils vivent l'instant présent et je ne veux pas leur refuser ce qu'ils me demandent. Ceux dont vous parlez, ce ne sont pas des fans, ce sont des dealers. Ils arrivent avec 30 affiches et 150 photos qu'on doit signer l'une derrière l'autre. Ils nous disent, ne mettez pas de nom, je ne sais pas à qui je vais l'offrir. On finit par être au service des collectionneurs de produits dérivés. Et c'est dommage parce que ce sont les fans qui en subissent les conséquences et qui en souffrent. Ma théorie, c'était de dire que si je signais beaucoup d'autographes, ils vaudraient moins cher sur le marché. Alors je signe tout ce qu'on me donne. Là, vous êtes entouré de jouets. Il y a Luke Skywalker derrière vous. Qu'en pensez-vous ? J'avais visité une usine de jouets à Hong Kong. Il fallait choisir entre le marron et le jaune pour la couleur des cheveux. Mais comme ils avaient pris déjà le marron pour Harrison Ford, moi j'ai eu le jaune. Aujourd'hui, ils font plus attention aux détails. Mais où sont les plus anciens ? Il y en a d'autres ici. Oui, mais ils sont plus modernes. Les anciens ont un aspect presque générique. Vous voyez là ? On voit bien que je ne suis pas si blond que ça. Ce modèle est tiré du deuxième épisode. Mais il est inspiré du premier. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis avant de les faire ? Mon avis ? Ce que vous pensiez des figurines ? Bien sûr que non. Depuis quand on demande aux acteurs ce qu'ils pensent ? Qu'est-ce que vous touchez des royalties lorsqu'un objet, un jouet, un boubon sort avec votre éthique ? On touche quelque chose. Mais pas sur tous les jouets. Je touche quelque chose sur ceux-là, mais pas sur ceux-là. Uniquement quand il s'agit de vous ? Oui, quand c'est censé être moi. Mais si c'est censé être une tête de homard, bien sûr, je ne touche rien. Quel est l'endroit le plus étrange où vous avez vu votre visage ? Il paraît qu'il y a un film X qui s'appelle La pute des étoiles, mais je ne l'ai pas vu. Moi non plus, mais j'essaierai de vous trouver une cassette. Vous savez où me joindre. Est-ce que vos enfants collectionnaient les jouets ? Mon fils aîné en faisait la collection et puis il a arrêté. Et un jour, il a eu une sorte de nostalgie et il est monté au grenier chercher tous ses jouets. Avec ma femme, on était ravis de le voir retomber en enfance parce qu'il grandit tellement vite. On était ravis. Il en est toujours à ce stade d'ailleurs. Vous avez trois enfants ? Oui. Comment ça se passait pour eux quand vous étiez plus jeune ? Pour être clair, on peut dire que Luke Skywalker ne vous grogne pas si votre chambre est en désordre. Il ne s'occupe pas de votre coupe de cheveux, ni de vos résultats en classe. Et quand ils étaient petits, de toute façon, ils croyaient que tous les papas du monde travaillaient avec des marionnettes et des robots. Que pensez-vous de chaque épisode ? La guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi ? Le premier était assez frais, original, surprenant. J'ai beaucoup aimé le second parce que je le trouvais un peu plus profond, un peu plus spirituel et intellectuel. Et puis le public a été surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on se fasse battre à plate couture à la fin du deuxième épisode. Et je pense que le troisième épisode refait le point sur la situation. J'en ai parlé à George. Je lui ai dit que je trouvais que dans cet épisode, tout était un peu trop prévisible, que la structure ressemblait beaucoup à celle du premier épisode. Il m'a rappelé que ces films étaient destinés à un public très jeune. Et que comme dans un conte de fées, il fallait que tous les éléments soient très liés entre eux. Saleté de Woke. Les adultes critiquent beaucoup ces personnages, mais les petits-enfants les adorent. Bonjour Marc-Amil. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous voudriez jouer dans l'épisode 3 ? Mais il se déroule avant la naissance de Luke. Mais vous pourriez jouer le père de Luke. Je n'en sais rien. D'où tenez-vous cette information, jeune homme ? Est-ce que vous seriez allé sur Internet ? Vous pourriez jouer Dark Vador plus vieux, puisque vous êtes son fils. Je trouve que dans ce film, mon histoire a un début, un milieu et une fin. C'est ce qu'on peut avoir de mieux dans la vie. Comment expliquez-vous que juste après la guerre des étoiles, Harrison Ford ait eu beaucoup de propositions ? Et pas vous. J'ai eu beaucoup de propositions, mais ce n'était pas au cinéma. Tout ce que je peux dire, c'est qu'Harrison est un très bon acteur, et qu'il est donc normal qu'il ait eu ces propositions. Mais j'essaie de comprendre, vous pensez que c'est à cause du personnage ? Je ne me suis pas posé la question. Mais on peut imaginer qu'en plus d'être un très bon acteur, Harrison Ford est plus conforme à l'image de l'homme d'action. Mais nous arrivons sur un terrain très glissant, parce que je suis en train de vous donner mon opinion sur quelqu'un que je n'ai pas le droit de juger. et qu'il a dit qu'il a eu des questions, qui est à cause de le médecin de l'homme. Je l'observe, et tout sa vie, il a regardé vers l'avenir, vers l'horizon. Il n'a jamais eu l'esprit. Là, il était, à ce qu'il faisait. L'aventure, l'agitation, ces choses à un jédaïe ne les désire, point. Tu es insouciant. Quand on vit dans le présent et qu'on regarde vers l'avenir, on n'a pas toujours le temps de se poser des questions. Bien sûr, j'ai parfois l'impression que j'aurais dû faire ceci ou cela, ou que j'aurais dû changer les choses. Mais j'ai grandi devant la quatrième dimension. Et j'ai appris qu'il ne fallait pas déranger la continuité spatio-temporelle. Si on empêche Abraham Lincoln d'aller au théâtre le soir de son assassinat, cela peut avoir des répercussions terribles dans le futur. Et lorsque je me dis que j'aurais dû faire ceci ou cela, est-ce que ça implique que je ne serais pas marié à la même femme et que j'aurais d'autres enfants que cela ? C'est un sujet trop compliqué pour en parler avec toute l'honnêteté nécessaire, surtout devant une caméra. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Vous avez beaucoup joué au théâtre après Star Wars. Vous ne vouliez pas faire plus de cinéma ? Ou les rôles n'étaient pas si intéressants que ça ? C'est généralement le travail qui impose un rôle qui m'intéresse plus que le rôle lui-même. Que ce soit du cinéma, de la télévision ou du théâtre. Ça n'avait pas vraiment d'importance pour moi à l'époque. Aujourd'hui, jouer ne m'intéresse plus vraiment. Je fais beaucoup de doublages de voix pour le dessin animé et ça me plaît énormément. C'est anonyme, rapide. Il n'y a pas de costume compliqué à mettre, pas de répétition et tout ce genre de choses. Concentre-toi, sens la force affluer. Oui. Bien. Calme. Oui. À travers la force, d'autres choses tu verras, d'autres lieux, l'avenir, le passé. J'imagine qu'il y avait des gens prêts à vous payer une fortune pour vous voir enfiler le costume de Luke Skywalker pour des salons ou autre. Oui, pour des soirées d'anniversaire au Moyen-Orient. Ah oui ? Il me proposait de m'emmener avec un jet privé pour le week-end. Contrôle-toi, contrôle-toi, tu dois apprendre à te contrôler. Mark, combien d'argent avez-vous gagné en jouant dans Star Wars ? Je suis sûr que mon percepteur le sait. Parce qu'il vérifie tout. Tant qu'on est sur le plateau, on est millionnaire. Mais dès qu'on repasse dans les coulisses, ils vous mettent le grappin dessus et c'en est fini de la légende du multimillionnaire. Que seriez-vous devenu sans le rôle de Luke Skywalker ? Je ne sais pas. Je ne me pose pas la question de cette façon. Vous voyez les choses de l'extérieur et moi je suis à l'intérieur. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Et j'ai fini par me faire à l'idée que vous ne verrez jamais les choses à ma manière. Et que je dois l'accepter. Un Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais pour l'attaque. A vous entendre, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun aspect négatif de votre expérience Star Wars. Non, non, je ne cherche absolument pas à vous. Je ne me donnais cette impression. Le revers de la médaille, c'était que par exemple, je n'avais pas pu passer le casting de Midnight Express à cause de ce rôle dans la guerre des étoiles. Vous faites erreur. Je ne cherche pas à enjeuliver la réalité. Je suis même au contraire très réaliste. En fait, je ne parle jamais de tout ça, à part dans ce genre de situation. Ce que je veux simplement dire, c'est que cette expérience m'a permis d'être entouré de gens qui ont vraiment été très gentils avec moi. C'était donc une expérience amusante et agréable qui n'avait rien de douloureux. Est-ce qu'il y a eu une période dans votre vie où vous ne vouliez plus entendre parler de la guerre des étoiles ? Mon problème, c'est que, ne le prenez surtout pas comme une critique. Vous me posez a priori toutes les questions que vous vouliez me poser. Mais j'ai l'impression qu'il m'est difficile d'apporter quoi que ce soit de neuf à tout ce qui a déjà été dit sur ce sujet. Je passe mon temps à répéter les mêmes choses parce qu'il n'y a rien de nouveau. Et cela me donne un sentiment de culpabilité vis-à-vis de mon public à qui je dois plus que de passer mon temps à rabâcher encore et toujours les mêmes histoires. C'est très frustrant d'être associé à une série qui continue encore alors que je n'en fais plus partie de manière active. J'ai fait mon travail, c'est fini et je ne peux pas revenir en arrière pour changer les choses. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a jamais posée ? Je suis sûr que même cette question, c'est une question qu'on vous a déjà posée. Oui, on ne m'a jamais demandé qui était le traiteur sur le tournage, ou bien qu'avez-vous mangé le jour où vous avez tourné cette scène ? Je suis sûr qu'on vous a déjà posé cette question. En y réfléchissant, oui, vous avez raison. C'était pour une chaîne de cuisine. Merci Marc-Hamil. Vous êtes très bien. Merci Marc-Hamil. Merci Marc-Hamil. Merci Marc-Hamil. Sous-titrage ST' 501 ...